Ok, allo, c'est pas ça le début que je voulais du tout, là on recommence. Bonjour tout le monde, je m'appelle Étienne Copé, je suis content, j'espère que vous êtes contents, c'est ça que je voulais dire. J'ai sorti un album il y a pas longtemps qui s'appelle Et on pleurera ensemble. C'est de la musique très introspective, c'est de la musique juste, c'est de la musique folk. Donc je pense vraiment que ça se marie bien avec l'automne en ce moment et avec la température qu'on a. Si ça vous tente d'aller l'écouter, il y a un film qui a été fait aussi sur l'entièreté de l'album qui est disponible sur les internets et on pleurera ensemble. Étienne Copé, j'espère que vous allez bien, bisous! Sous-titrage Société Radio-Canada La marde, c'est de la marde! Non, je n'y aille, d'ici, Derek, comment ça va? Ils ne sont pas forts, mais ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts, mais ils ne sont pas morts, mais ils ne sont pas morts! Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ma douce voix, j'imagine que ça vous manquait, hein? C'est nous autres que tu parles? De qui tu parles? Je ne sais pas, non. De quoi tu parles? Ça vous manquait? Hein? De qui? Non, mais il fait beau aujourd'hui. Comment? C'est vrai qu'il fait beau. Non. C'est une bonne journée d'automne. Comment? En tout cas, le son n'est pas fort. Je pense que tu peux monter ton micro. Oui, je pense qu'on dirait qu'on t'entend par nos micros. C'est peut-être pour ça que ta voix ne nous manquait pas. Ben oui, parce qu'on ne l'entendait pas. Ah, voilà! Ah, ben oui! Ah! Ah, le voilà! Ben oui, je viens et j'ai pris une petite pause à deux semaines. Il était fatigué, je l'ai dit. Tu n'es plus capable de voir vos facelettes. Eh boy! Ça ne fait pas des grosses semaines. Non, c'est ça. Non, non, deux semaines, non. Fait que c'est ça. Mais là, il est de retour. Parce que c'est un important, très important épisode d'aujourd'hui. On fait le 501e épisode. Yes! 100 de main de party. On se remet, on se remet. Ils ne sont pas forts, mais ils ne sont pas morts. Il y en a encore un petit peu. Effectivement, on est... Finalement, on n'a pas tout à fait eu le temps de préparer le 500e. Fait que j'ai pris une pause. Fait que j'ai écœuré vos maudites facelettes. Ouais. Fait que là... Ça ne fait pas des grosses semaines. Ouais. Fait que là, on s'est dit, OK, on va faire la 501e comme il faut. Et j'ai plein de belles surprises. Ben oui. Un appel de Hal. Ah ouais? On va nous appeler du Yukon. Ouais. Oh, il fait foire, Sophie. J'aurais dû emmener mon nanorack, Sophie. Mon nanorack? Mon nanorack! Puis plein d'autres surprises de ce genre-là. Peut-être un autre appel d'Hal, peut-être, s'il y a le temps. Qu'est-ce qu'il va dire ce soir-là? J'ai chaud! Oh, Sophie, tu devrais essayer les dumplings aux choux-fleurs. J'ai chaud, j'ai chaud, Sophie. Mon nanorack ne respire pas. Alors, on va faire d'abord l'émission 501, 502, peut-être 503. Là, j'ai perdu le fil. On était aussi supposé faire semblant qu'on avait déjà fait la 500e, mais ça... Non, mais c'était là que tu ne faisais pas le gag. Les gens vont juste nous écrire. Ben, c'est ça. Moi, je ne sais pas à quel part j'ai été. Ça fait un peu le plein pour aujourd'hui, mais OK, on va s'ajuster, j'imagine. Mais j'ai plein de belles surprises, en tout cas. Vous allez voir, là. Il y a HAL qui va appeler, puis ça va être quelque chose, quand même. Alors voilà, je suis content. Puis agis avec moi, écoute, cette semaine. Maxime Gervais, comment il va? Il n'est pas fort, mais il n'est pas mort. Je voudrais faire un petit shout-out à un de nos collègues. Je vais l'appeler comme ça parce que je suis venu ce matin avec ma voiture. Parce qu'après ça, je m'en vais poser mes pneus d'hiver à Valéphile. Longues histoires. Mais en m'en venant, j'écoutais CISM. Et c'était la douce voix de Louis Chopin de Voix Tropicale. Puis là, il fait jouer de la musique des Antilles, de la musique haïtienne. Puis ça m'a vraiment une bonne humeur. Ça m'a ensoleillé, ce petit bout de chemin-là. Oui, c'est vraiment toujours... Ça rappelait d'une chaleur. Oui, oui, il y avait un petit bout où il parlait de l'importance de la lumière. Et puis, j'étais bon en crisse, là. Bravo. C'est important, je ne l'ai pas écouté. La lumière? À quoi ça sert, la lumière? Ben, ça éclaire, Julien. Tu peux voir, vivre. Non, je ne vois pas le charme. Fleurir. Je ne vois pas le charme. Au lieu de dépérer. Ben, voilà. Ensuite de ça, on va essayer tout de suite. On a Étienne sur Zoom. Comment qui va, Étienne? Ça va très bien. Est-ce que tout le monde m'entend? Pas assez fort. Fait que là, je sais qu'il y a une affaire. Non, c'est le micro, juste sur l'ordi. Ordi Sam. C'est Sam? C'est le son de l'ordi, là. Si je monte Sam. Ok, il reparle encore. Alors maintenant, est-ce que c'est mieux? Oh là là là, il nous chuchote à l'oreille. Ah ouais. À peine, à peine, à peine. Étienne, comment qu'il va? Ben, très bien. Ça se passe bien sur la montagne. On est en période d'élection municipale. Ça brasse beaucoup à Saint-Adèle. Allez voter aujourd'hui. Tu sais, pour le troisième, qu'on ne sait pas qui, là. Valarama. Ouais. Juste s'assurer que le coder ne rentre pas, moi. C'est primordial, là. Lui, là, je ne suis pas capable. Ce qui est malade, avec Denis Codard, petite parenthèse politique, une seconde. C'est qu'il fait toute sa campagne autour du fait que Valérie Plante est incapable de contrôler la violence à Montréal, notamment à Montréal-Nord. Montréal-Nord, où il a été député pendant vraiment fucking longtemps. Après ça, il a été maire de Montréal. Fait que, tu sais, on pourrait comme un peu déduire que la violence, c'est un peu lui qui l'a amené, tu sais. Il y aurait le temps de la gênerie. C'est pas situationnel avec la pandémie. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est la suite de quelque chose. Oui, il réglerait ça. Ouais. Voilà, c'était ma parenthèse politique. Ah ouais, moi, je vais me faire l'avocat du diable. Je vais voter pour Dracula. Ça, c'est-à-dire objection. Objection. Je vais voter pour Dracula, le maître de l'horreur. Ben oui, il est là. Il est là sur le ballot. Il semblerait que Dracula ait eu un vote. D'ailleurs, j'ai appris cette année que tu pouvais choisir le nom que tu voulais. C'est une information que je savais, mais qui a été remise à la surface pendant la dernière campagne fédérale. Tu peux mettre le nom que tu veux. Fait que littéralement, tu pourrais te présenter en tant que Dracula aux élections. Ben, je vais te souhaiter pour moi. Ben oui. Ben, si tu te présentes comme Dracula, c'est sûr que j'en est ici que je vais pour toi. Ah non, je vais te présenter. Non, moi, je te présente en Julien. Je vais te voter pour Julien. Mais tu t'appelles Dracula ou? Ben, je ne sais pas. Toi, comme Dracula, j'y penserais. Je peux voter pour Dracula, mais pas pour Julien Bernadette. Ben, tu peux pas voter pour les deux, sinon t'en votes contre... En tout cas... Non, non, mais je vote juste pour Julien, mettons. Moi, je vote juste pour Dracula. Si on va trancher cette question-là, on a un appel d'ici. D'ailleurs. Hé, joyeux 5 centièmes! Ouais, non, c'est pas... C'est ça, c'est une petite confusion. Ça va être dans trois semaines. Bon, vous avez écrit un poème, mais je vais vous le faire quand même. Ok, tu peux y aller. Bon, Julien, le roi de DC des raies, même si tu es plus de la raie. Non. Big Max, D.O. Max, Nikette, jolie quéquette. Dodo, plus drôle que la dodo. Nicolas, ben, c'est ça. Marianne, je suis ton plus grand fan. Sophie Postroteau, plus tranchante qu'un couteau. Murphy Cooper, cool motherfucker. Pis Etienne Forêt, le roi des faits. Je vous aime, bonne 5 centièmes en avance. Ouais, c'était pas très bon, mais merci quand même. Ça rit dans le studio, là. Ça va droit au cœur, hein. C'est juste ton écho pour le montage. Merci beaucoup. D'ailleurs, une grosse nouvelle. Bref, il y a quelqu'un qui rêvait à moi récemment. Alors, je vais juste lire ça. Un certain Maxime Périgny a écrit. Salut Julien, j'ai arrivé à vous cette nuit. Je suis arrivé dans une pièce et il y avait des bons plats sur la table. Je me suis assis et vous êtes arrivé et on faisait énormément de blagues. J'ai fait des blagues à propos de la salade. César, et comme tu étais, ha, 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 trop drôle. C'est sûr que ça se retrouve dans l'émission ou même sur la page de mime de ça. Fait intéressant. Il y avait aussi Nicolas et il faisait peur. Voilà. Hum. Wow. Alors, merci Maxime. Je me demande en quoi je faisais peur, par contre, ça m'intrigue. Ben, il n'y a pas beaucoup, mais comme pas, il y a juste de la salade. Tasse-moi salade. Pas, tasse-moi salade. Et justement, on a entendu la voix du terrifiant de Nicolas, comme on va dire. Mais il va bien, il va bien, il va bien, il va bien, il va bien. Oui, 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 bien, 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 bien. 500 épisodes, ça ne change pas. Et Nicolas et Mathieu, Mathieu est là. Salut tout le monde. Ben, c'est ça. Ben, bienvenue à tous. Bienvenue à Julien. Puis, on va avoir des maudites belles élections cette année. Oui. Ben oui, Dracula. Voter Dracula. Ça fait qu'on a hâte de voir ça, c'est certain. OK, ben voilà, c'était donc des CDR cette semaine. Donc, on vous prépare un gros, gros dossier. Soyez patient, vous ne serez pas déçus. J'en ai un peu de temps. J'aimerais ça qu'on écoute tantôt la nouvelle toune de Limbiscuit. Mais avant ça, on va quand même commencer par les chroniques régulières. Alors, on va y aller avec Nicolas. Tu viens, ça va être... Ah, carrément. Carrément. Est-ce que... Bon, on est débarrassé après, non? Est-ce que tu veux un sauce 5, un instanique, un sauce sonique, un façonique? Ce serait plus un sauce-toi, avec... Le seul qui n'avait pas sauce. Ah, checkmate, Julien. Ce n'est pas sauce-toi. C'est vraiment une fausse question. Peux-tu sauce 5 ou sauce 5, Nicolas? C'était une vraie question, mais... C'est ça, ouais. C'est ça, c'est vrai. C'est ça, t'as 5 thèmes. C'est vrai. Je suis quelqu'un de complexe, c'est ça? Varié, complexe. Moi, Nicolas, on a un appel. Plein de relief. Plusieurs dimensions. Un beau crâne. Allô? Des sidérés? Non? Je pense que c'est ça. C'est juste des actes de terrorisme. On ne pourrait pas entendre ma chronique. En vas-y, Nicolas. C'est une chronique très relaxe. Si tu peux mettre ma petite musique. Parce que j'ai eu plein de courriers non demandés durant cet automne. Puis, je voulais partager ça avec vous. Parce qu'il y avait un peu de tout. Tu sais, pour tous les problèmes auxquels on peut faire face. Le premier, c'est une petite offre pour vendre le bloc dans lequel j'habite. Qui est faussement écrit à la main. J'ai eu la main. Ah, t'as eu la main. J'ai eu la main. Et puis, c'est très attirant. Des investisseurs immobiliers d'expérience. Ils payent le notaire. Pas besoin de réparation. Rien. Et j'ai été voir sur leur site. Et ce que je trouvais intéressant dans leur site, c'est que... Ils ont des drôles de passe-temps. C'est... C'est... Comment on les appelle? Les... L'équipe acheteur de Maison Montréal. Donc, c'est une bande de jeunes équipes dynamiques. Et dans cette équipe-là, on a, par exemple, la conseillère au vente. Qui est maman de jumelles et d'un fils. Elle passe son temps libre à être la mère de taxi. Faire des collectes de fonds à l'école. Et s'entoure de sa grande famille. Tu sais, c'est des gens humains, là. C'est pas des gens qui vont faire des rénovictions, là. On a aussi un autre conseiller au vente. Qui, lui, traité avec le public au quotidien. L'a amené à garantir des normes élevées de courtoisie et de respect. C'est beau, ça. Lors de ses interactions avec des personnes de tous âges. Et de tous horizons. Dans ces temps-lits, Patrick est un grand cinéphile. Et un grand partisan d'arts martiaux mixtes. Et ça, c'est des goûts variés. On a une autre conseillère au vente qui, elle, selon elle, faire partie d'une entreprise avec de grandes valeurs fondamentales est une véritable transparence et rafraîchissant. Ça lui fait du bien, elle, d'être dans une entreprise qui écoute ses gens. On dirait l'espèce d'aliénation corporative. Oui, bien, écoute, la suite. Il y avait ça quand je travaillais au casino. Tu sais, bien, des pancartes de « On vous aime. » Oui, c'est ça. Tout le monde est cool. Très bien, sachant que cette équipe... Il y a quelqu'un qui joue, c'est comme la musique éditionnelle, il y a un centre d'achat qui brûle. Oui, ça met une belle ambiance, je trouve. Comment tu es tombé là-dessus? Sachant que... Là-dessus? Là, sur la musique. Ah, sur la musique! Ah, je cherchais de la musique, des interstices de passe-partout, là. Tu sais, quand les enfants jouent, ils font des choses weird. Là, il y en a un sur YouTube, il a fait un channel, il a remixé cette musique-là, puis là, il a été filmé juste des endroits. Ça nous met dans un beau monde, je trouve, pour ce samedi matin d'élection. L'autre, sachant que cette équipe et la lumière au bout d'un tunnel sont, pour certains, ce qu'elle fait au quotidien en vaut la peine. Et, tu sais, on ne pense pas souvent, c'est ça, au problème des pauvres gens qui ont besoin de vendre leurs blocs à Montréal. Tu sais, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est laissé de côté. Très triste. Tu sais, la banque était pour commencer le processus de reprendre notre maison, et nous devions la vendre immédiatement. Je me souviens bien que votre équipe nous a appelés et n'a pas hésité de se rendre chez nous pour acheter notre maison. Comme vous avez promis, nous avons eu notre ferme et notre date de signature que trois semaines plus tard. Même dans les marchés sont lents, votre équipe a pu m'aider, moi et mes enfants. Il y a toujours des enfants dans chaque histoire aussi. L'image, la compagne de la musique, c'est un gros grand air nature, avec du monde qui se bat à coups d'épuis. Ça rajoute. J'enverrai le lien, parce que c'est vraiment... Je veux juste dire, je l'ai dit en intro, moi, j'étais de bonne humeur en arrivant. Puis là, on dirait, c'est tout en train de câlisser le cake. Mais voyons, je l'avais l'impression que là, justement, je te remonterais le mental avec ces pauvres proprios. Non. Hé, attends, attends. Écoute ça, ça, ça va te faire la renoyer, Max. Ben oui, ben oui. Après avoir subi un accident vasculaire cérébral fin 2018, mes soins étaient élevés et nous passions par des difficultés financières parce qu'on sait, ici, on paye pour les frais médicaux. C'était trop difficile pour mon mari de gérer lui-même les deux propriétés. Qu'est-ce qu'on allait faire? T'es obligé d'en vendre. Nous avons reçu leur dépliant par la poste, comme nous, et avons décidé que cela valait la peine de les appeler. L'ensemble de leur processus était efficace et mon mari a pu négocier les conditions de la vente à son goût, travailler avec acheteurs de maisons était agréable et je le recommanderais à d'autres. On a des divorces difficiles, on a des incertitudes sur le bon Dieu. Et ça, ça m'amène, incertitudes sur le bon Dieu, à ma deuxième correspondance surprise. Deuxième correspondance surprise, ça, c'est une vraie lettre écrite à la main, ce coup-ci, qui vient d'un certain M. Babin qui a la gentillesse de m'écrire pour me dire que la pandémie, c'est difficile pour tout le monde et qu'en fait, il s'est dit « Pensez-vous que ce serait possible de régler les problèmes majeurs tels que le réchauffement climatique ou la pauvreté? » On t'entend pas, Julien, je pense. On t'entend pas dans son micro, des fois. Décidérin. OK. On t'entend. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, c'est Benjamin. Ah, t'as qu'il passe partout, comme d'habitude. Quel bébé. Ça passe partout. C'est quoi ça? C'est ta trame. Hein? C'est ta trame quand t'entres enceignes. Il n'y a pas de questions. Je comprends rien. C'est ça un beau mot pour nous? C'est pas ça pour être la 500e de l'émission de marbre, là. Oui, non, mais c'est parce que là, on a pris une petite pause, ça fait que là, finalement, ça va être comme dans deux, trois semaines. Mais j'ai oublié, comme d'habitude, pas à son affaire, là. C'est si dans où? Non, non, mais on s'est dit que la chronique à Michelin était plus intéressante. Comment tu peux faire une 500e deux semaines plus tard? La 500e, c'est la journée de la 500e? Mais là, on l'a échappé, celle-là. Mais c'est pas dans nos habitudes. Ben non, ben. Pas capable de faire sa technique comme il faut, arriver en retard sur son 500e. Ah, ben, les gars, ça va bien? Ça ajoute beaucoup de la musique. À notre défense, on était supposés de faire un semblant qu'on l'avait faite, la 500e, OK? Puis on a changé de plan. C'est ça qu'on a raté. C'est qui tu parles, là? C'est une YouTube? Ouais, mais là, il faudrait que tu lèves le son d'Étienne puis que tu baisses le son sur le player. Mais il ne peut pas, c'est le même, ça. Non, mais tu baisses le son sur le player YouTube direct pour qu'on puisse entendre Étienne. J'entends, fuck all. Ben oui, mais t'inquiète-toi pas, nous en n'en plus. Il n'a rien à manquer. Merci beaucoup, Benjamin. OK, c'est ça. Bye. OK, bye. Là, 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 Julien est fatigué quand il admet qu'il a eu tort avec Benjamin. Ben, ça ne va pas bien, mais justement... Je vais essayer d'aller rapidement pour ne pas prendre trop de temps, mais tu sais, est-ce qu'on ne pourrait pas justement régler le changement climatique et la pauvreté d'enrayer la maladie telle que le cancer? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut tous s'entendre? Ben, ouais. À la gang, nous autres ou tout le monde? Tout le monde. Ben, c'est encore plus fort que tantôt. Parce que je le remonte. C'est notre épisode le plus inécoutable. Je le remonte pour qu'on entende Étienne. Non, mais baisse-le sur le player de Yudo, Julien. Il y a un volume là-dessus. Ah, voilà, c'est parfait. Mais je ne regrette pas le choix musical parce que ça ajoute vraiment à la chose. Ça ajoute, ça ajoute. Les autres non plus, ça fait qu'on ne t'entend pas. On est content. Ben, écoutez, continuons avec M. Babin qui a pris le temps de m'écrire quand même à la main. Ça, c'est une vraie lettre à la main. Il a caché son nom. M. Babin, il a fait un... Donc là, écoutez, écoutez, je pense que c'est possible car la Bible apporte un point de vue très positif à ce sujet. Je vous invite à visiter le site internet gw.a pour découvrir les promesses que Dieu nous fait concernant l'avenir. J'offre également des cours bibliques à laisser gratuitement. Pour toute information, contactez-moi et il m'a laissé un beau petit dépliant gratuitement, sans frais. Qu'est-ce que la Bible? Ça prendra pas de bord. Et là, j'ai une question pour vous, les boys, ce matin, parce que vous êtes des gens intelligents, supposément. À votre avis, la Bible, c'est un livre de sagesse humaine, un livre de légende, un livre qui vient de Dieu. Toutes ses réponses. Toutes ses ostres réponses. Moi, je pense que c'est toutes ses réponses. Moi, je dis que c'est du papier de toilette. Qu'est-ce que vous diriez si on allait chercher la réponse dans la Bible? Ben là. Ça, c'est moi, les hommes. Parenthèse, j'ai déjà fumé un bat dans du papier de Bible quand j'habitais encore chez mes parents. C'est du beau papier fin quand même. Ça devait brûler vite. Du papier d'oignon et tout, mais en tout cas, ça faisait un job à l'époque. Le chef des pirates dans la quatrième dimension, on ne serait vraiment pas fier de toi. Écoutez, ce que nous dit la Bible à 2 Timothée 3.16, second 21, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Hein? Lou Paul, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Lou Paul. Donc, la signification pour vous, c'est quoi la signification concrètement pour vous? C'est des réponses satisfaisantes aux grandes questions de la vie. Des conseils fiables pour la vie de tous les jours. Si tu t'écris comme du texte à une fille que tu ne connais pas, salut, salut, ça va? Oui, toi, oui. Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas rien. Ça, c'est Dieu qui écrit ça? C'est inspiré par Dieu. Même si tu envoies des insultes, même si tu dis des saloperies, tout est inspiré par Dieu, toute l'écriture. Puis quand ça ghost, c'est parce que Dieu, il était que... Oui, puis tu as un vrai espoir pour l'avenir aussi. Peut-on croire ce que dit la vie? Vous-même m'a demandé. Euh, oui. Pour trois raisons. Et ça, je ne le connaissais pas, je dois admettre, là. Son harmonie étonnante. C'est comme, il y a 40 hommes différents des hommes qui ont écrit ça sur 1600 ans, puis ça fonctionne. C'est cohérent. C'est aussi cohérent que la suite des épisodes de DC et des Reels. C'est-tu aussi cohérent que ça, la Bible, là? Pas du tout. Non, c'est ça. Il n'y a aucun assistance là-dedans. Mais, attendez, il y a sa franchise remarquable. Elle est capable d'admettre ses erreurs. Les historiens ont tendance à cacher les défaites de leur nation. On sait bien, les historiens sont toujours au service du pouvoir. La science en général. Mais les écrivains de la Bible, eux, ont raconté franchement leur faute et celle de leur peuple. Des prophéties fiables. La Bible avait prédit 200 ans à l'avance que Babylone allait tomber. Jésus, il était bleu. Mais c'est écrit sur 1600 ans. Tu sais. Ouais. Et puis, des prophéties fiables, je l'ai déjà dit. Tu ne parles pas d'un gars qui vendait une maison. Et là, je me suis dit, mais là, ce n'est pas ça, moi, que j'apprends à mes étudiants à l'école. Et quand je suis revenu, ça va finir avec ça. Quand je suis revenu de mon cours, une journée, j'avais ça sur mon pare-brise. Je ne sais pas si on peut voir à la caméra. Et ça demandait, papa, pourquoi dois-je aller à l'école? Il y avait ça sur le pare-brise? Comme je vous dis, c'est des correspondances surprises qui viennent de tout l'univers me parle. C'est ton fils qui t'a... C'est ça. Puis je suis comme, j'ai pas d'enfant puis il me demande pourquoi est-ce qu'il doit aller à l'école. Puis moi, je suis enseignant et là, j'ai vu la réponse de dans quelle vie vit-on? Dans quel monde vit-on, pardon? Écoutez ça, ça, ça va vous choquer. Surtout Étienne, attention, qui est aussi un enseignant. Qui nous chuchote à l'oreille. Et Max, il a déjà été un enseignant aussi. Oui, c'est vrai. Alors mon fils, c'est pour que tu puisses être modélé en un robot homogène, formaté et approuvé par l'État. Tu vas apprendre à répéter des informations au lieu d'apprendre à penser par toi-même. C'est vrai. Pour que tu ne deviennes pas une menace au statu quo. Quand tu obtiendras un diplôme, tu trouveras un travail, paieras tes impôts, afin de perpétuer... Oh, ça c'est la fin du vidéo. Ah bon. C'est ça. Je partagerai le lien. Je ne sais pas que vous avez fait ça. Pour que les gens apprécient parce que c'est bien, c'est la fin de ma chronique en même temps, afin de perpétuer des systèmes de servitude bilatérale des entreprises pour tes chefs suprêmes politiques. Ça allait bien jusqu'à temps. S'il y avait juste dit pour tes chefs suprêmes le capital, puis j'aurais embarqué. Mais les chefs suprêmes politiques, ça, je le vends... C'est là que tu as... On a bang des ça. Là, ça ne marche plus. Là, j'ai comme fait, bon, il m'a perdu. Toi, ce qui te va décrocher, c'est ça, pas la feuille lousse dans... Non, si, il y avait... En fait, tu sais, tout ce qu'il dit, ce n'est pas totalement faux. Mais c'est le capital qui dirige tout ça. Ce n'est pas des humains. Ça veut dire que j'avais décroché à papa. Ça, ça m'a mis la puce à l'arrière que c'était louche parce que c'est ça, je n'ai pas de fils. Non, il faut se réveiller un peu. Nicolas, t'es allé trop loin. Ben oui, je vous remercie. C'était supposé repartir en grand avec la 501e. Ben oui, les gens vont rester. On va aller à la place quitte à perdre une minute d'une chronique de quelqu'un. On va écouter un peu la nouvelle toune de L'Embesquette parce qu'on a besoin de tout ça là. Oui, oui. Il faut se réveiller. Alors l'album Still Sucks soit encore poche qui est en production depuis dix ans qui s'appelait avant Stampede of the Disco Elephant. Le premier extrait qui est sorti finalement cette semaine, That Vibe. Alors on va écouter une petite minute de ça. C'est-tu un peu la Chinese Democracy dans le fond? En quelque sorte. Oui, oui, peut-être. Un petit peu. On va avancer un petit peu. OK, c'est pareil. Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu trop de changements. Ben il y a le look de Fred. Les pauvres gens avec des écouteurs. On va l'emmener. Il va falloir mettre un avertissement. Qu'est-ce que... Des sidérêts? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui. Oui, Julien? Oui. Hé, Julien, je voulais te conter un rêve que j'ai eu fait la nuit dernière. OK. J'ai rêvé que tu te suais. Oui. Puis, je te remerciais finalement. Hum. Mais qui est-ce qui tuait? Je me suis réveillé confus, là. Je jure que j'étais de bonne humeur avant d'arriver au studio. Oui. Moi aussi, je me disais que ça va être une belle journée. Ben écoute, je te souhaite une belle journée et j'espère de t'avoir aidé dans tes rêves. Au revoir. Merci beaucoup. C'est drôle de dire de tuer sans dire qui est tué. Qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y avait pas de chronique. Tu avais dit que tu avais une petite chronique? Oui, oui. OK. Je vais en parler vite fait. Allez voir. Il m'est arrivé quelque chose hier. Julien, j'ai pensé à toi. Je suis allé avec notre bonne amie Laurence Lemieux. On est allé faire le tour des friperies parce que là, je suis bien installé dans mon nouvel appart. Mais tu sais, il n'est pas beau. Il est beau ton appart. Je suis bien installé mais je voulais le rendre au goût, de bon goût. Puis moi, ce sens-là, je ne l'ai pas. Fait que Laurence, je sais qu'elle a comme le don de l'esthétique. Fait qu'on part ensemble. Puis là, elle dit tu devrais acheter ce tapis-là. Il y a comme un tapis, un beau tapis puis il met ça dans ton salon. Puis là, je suis pas tant tapis dans la vie. Ça ramasse la poussière puis je veux pas de balayeuse. C'est un tie-up de room. Oui, puis là, ça m'abresse super bien la pièce. Fait que tu sais, j'ai dit que j'allais te faire confiance. Fait que je te fais confiance. Fait que je ne sais pas que le tapis est 29$ quand même cher pour une friperie. Pour un tapis, c'est pas cher. Fait que je le roule, je m'en vais avec ça sur l'épaule dans le friperie. Oui, qui est aussi 100$. Il y a un gars qui rentre avec un monsieur, il rentre avec une ado qui a sui qui a l'air blasé raide de suivre son père. Puis là, le bonhomme, il me regarde puis il fait « Ah, il est vraiment beau ton tapis. » Puis je suis comme « Oui, 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 oui. Ah, il est vraiment beau. J'adore ça, les tapis. » Je suis comme « Ok, ben, ok. » Il dit « Tu me le vendrais-tu? » Mais là, tu sais, je suis dedans friperie. Nomme-moi ton prix. Puis là, je suis comme « Tu veux que je te le vendre? » Puis là, il dit « 100$? » Puis là, je suis comme « Ben, ben non, je vais garder mon tapis. » Fait que là, « Ah, ok, ben, salut. » Là, il dit « Y'en as-tu d'autres des tapis? » Puis je suis comme « Non, je pense que c'était le seul. » Fait que je continue. Puis là, il me rattrape plus tard. Il me rattrape plus tard puis il fait « 150$. » Je pensais que c'était juste dans les films, c'est chaud. Ça arrivait. Tu sais, je ne l'ai pas payé encore. Fait que là, c'est bien weird. Là, je suis comme « Ben, là, je dis 150$. » « Ben, ok. » Fait que là, il dit « 150$, mais tu sais, paye-le avant puis je te l'achète dehors. » Puis là, je suis comme « Ben, mettons, c'était vite. » Fait que je dis « Hey, gars, donne-moi 100$, prends-le là. » Ça fait ça. Puis le gars m'a donné 100$ pour un tapis que je n'avais pas acheté. Puis je suis sorti avec 100$ dans mes poches. Puis là, tu sais, c'était un moment là. Je ne comprenais rien de ce qui se passait. Il m'a sorti un bill de 100. Il m'a donné ça. Un 100, un brun. Je l'ai mis dans mon portefeuille. Il a dit « Hey, je te remercie. » Puis tu sais, lui, sûrement qu'il va le vendre genre 250$. Mais tout a comme arrêté autour de moi. Je dis « Voyons, tabarne. » Moi, je suis rentré dans une friperie. Il y avait un tapis. Je l'ai pogué sur mon épaule. Tu es un tapis volant. Je l'ai vendu, mais tu sais... Tu étais encore dans la boutique. Je n'ai rien payé. Je me suis fait 100$. Coudon, ça, c'est ma petite aventure. Mais là, le temps file et je veux laisser le temps aux autres. Je vais m'arrêter là pour ma petite histoire et ce que j'avais à vous dire. Je te demanderais quand même ce que tu as fait avec les 71$ de profit. On s'est commandé de la pizza. De la bonne pizza. 71$ de pizza. Mais non, mais en fait, je n'ai pas perdu... Il y avait deux pizzas. Je n'ai pas fait 71$. J'ai fait 100$ de profit. C'est juste que je n'ai pas le tapis que je n'avais pas. Oui, mais tu en auras d'autres tapis. Oui, moi, je m'en crisse du tapis un peu. Je pense que oui. C'est une belle... Tu as pensé comme à faire ça de ta vie. Juste aller dans les trucs et prendre les trucs dans tes mains. Pour vrai, le pire, c'est qu'après, on est allé au village des valeurs juste en face. Puis là, je me dis, imagine si le gars il rentre encore et j'ai comme un autre objet qu'il veut. Puis là, comme je dis ça, je me retourne puis il était là avec son ado qui la suivait. Un manteau de fourrure dans les mains. On le voit puis là, je fais comme Chris, vite, il nous faut un tapis on va avoir un autre 100$. L'adolescente, elle a entendu ce que j'ai dit puis elle a fait un genre de... À l'époque que j'étudiais au concerto à Québec, on pognait des gens puis on les suivait pour les observer pour s'inspirer pour des personnages. Ça, ce duo-là, tu peux suivre toute une après-midi juste voir c'est quoi leur dynamique. Mais lui, c'est un drifter, j'imagine. Il fait le tour des friperies puis il achète des affaires puis il revend puis il gagne sa vie de même. Puis j'étais comme Chris, c'est drôle. Avec l'adolescente, ça rajoute le niveau de... Elle est tout blassée. Imagine, ça doit être cool quand t'es jeune, 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 quand t'es un enfant puis tu vas ton père jouer avec des bébelles. Quand t'es rendu ado un moment donné, tu te tannais dessus. Ça faisait un peu. Ça faisait un peu Uncut Gem, genre Adam Sandler dans Uncut Gem qui fait Yves Rando ton tapis puis là, une bullshit qui collectionne les tapis puis je sais comme prends, tu sais... Qu'est-ce qui se passe? Bon, fait que c'est ça. Voilà, fin de ma super chronique. C'est la bonne chronique puis s'il y a une suite à ça, on veut l'entendre. On va continuer avec Étienne. Pourquoi pas Étienne, t'es prêt? Je suis prêt. Il est prêt. On l'entend moins parce qu'il est sur Zoom. On l'entend mieux d'automne. La chronique d'Étienne Forêt C'est pas mieux qu'une claque sérieuse Yes, c'est effectivement mieux. Ça a été prouvé maintes et maintes fois. Empiriquement, aujourd'hui, je vous ai préparé Old School, une petite chronique IGA, vive la bouffe. Ah! Parce que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait ça parce que la plupart du temps quand j'allais sur ces pages-là, maintenant, il n'y avait plus grand-chose de drôle. J'ai l'impression que les gestionnaires de communauté gèrent ça plus serré puis tout le monde est un peu plus habitué d'interagir avec du monde sur Facebook. Fait qu'il y a moins de niaiseries. Mais là, vu que ça faisait longtemps, j'ai remonté vraiment loin puis j'ai fini par trouver des affaires. Donc, voilà. Je vous lis ça en rafale. Juste pour qu'on se mette dans le mood, est-ce que tu commes plus joyeux? Les gens sont-ils fâchés, là, Étienne? Bien, les gens sont souvent un petit peu fâchés, mais il n'y a pas de gros gaites. C'est pas, mettons, la tourtière. OK, parfait, parfait. On n'en est pas, là. De propos raciste. Me préparer. Me cramponner. Non, non. Chaussez vos crampons. On s'agit d'ailleurs les deux personnes du groupe de memes qui étaient dans Soccer Sans Frontières. Bien, il y a Valence, là, maintenant, qui participe aux memes. Est-ce que tu veux? Hein? Oui, bien, il commande. Ah! Salut, c'est Valence. Oui, c'est Dieu. On s'en joue à tout le monde. C'est de se sécher les yeux. Ah oui. Donc, voilà, on a Gabriel Lémont qui a demandé le 25 octobre, c'est quoi l'idée de remplacer le lait qui est bon par du lait de dépanneur? Entre parenthèses, Béatrice. OK. Donc là, ça déjà, moi, ce concept-là du lait de dépanneur, c'est comme j'avais souvent entendu parler du vin de dépanneur. Ah oui, du lait de dépanneur, c'est le même. Oui, là, il y a du lait. Puis qu'est-ce que tu veux dire remplacer, genre, il était là sur l'étagère puis là, il n'est plus là? Je ne sais pas, là, qu'est-ce qu'il voulait dire. Puis étonnamment, là, j'ai pris ce screenshot-là tantôt, fait que donc, ça fait un genre de 10-11 jours puis il n'y a eu aucune réponse à ça. Fait que les G.A. refusent de répondre de ses qualités qui ont des choses. Les milliers de personnes qui se posent la question de qu'est-ce qu'elle voulait dire. Oui, on ne saura jamais vraiment. Ensuite, il y a Manon Rioux qui a dit « Pas de genre de porc en spécial dans aucun magasin. » Et moi, j'y fâchais. Fait que là, si G.A. Vive la bouffe répond « Ben, tu sais, il y a des affaires qui se vendent fait qu'il n'en reste plus. Désolé. On vous conseille de vérifier avec votre marchand avant de vous déplacer. » ils ont répondu. Je ne comprends pas la frontière. C'est une meilleure question un peu, mais en même temps, pas tant que ça. Fait que là, Manon Rioux répond « Ce n'est pas un article front page, blablabla. » Ça, je ne sais pas trop ce qu'elle a voulu dire par cette réplique. Elle pense que sur Reddit ou... Communiquer, ce n'est pas facile. Ce n'est pas si simple que ça. puis tout ça par Dieu. C'est sûr que le gestionnaire de communauté sur Facebook va aller te porter déjà votre porc. Ensuite, on a Gaétan Simard qui a écrit « Bravo pour votre honnêteté intellectuelle. Vous avez retiré mon observation de votre page Facebook. » Ah, ça, là. Les gens qui sont... Il s'est fait effacer un commentaire. Ça, là, il y a ça sous toutes les publications. Quelqu'un qui écrit sûrement de la merde agressif. Puis là, ils se font effacer leur commentaire. Ils font « Wow! Je ne pensais pas qu'ils censuraient mes propos sur la page. de IGA. » Il s'est sûrement dit « Vous êtes des hosties de gros épais puis allez chier. » C'est ce que j'ai écrit. C'est exactement ce que je pensais moi aussi. Mais finalement, tu déroules deux postes plus loin puis son poste original est encore là. qui est juste pas capable de dérouler. Il avait juste pas trouvé la publication des visitants. Fait que là, il avait écrit une semaine avant « Mauvaise expérience avec un emballeur aujourd'hui. Juste ça. » Mais voyons-en. Ça valait la peine. Puis là, IGA avait répondu « Nous sommes désolés. Écrivez-nous un message privé pour qu'on puisse vous aider. Bonne journée. » Puis that's it. Il y a également puis là ça, j'ai pris le screenshot et c'est superbe parce qu'on a Pierre Réome qui dit « Ah ok, vous effacez les critiques. Superbe compagnie. » Puis en dessous, il y a son propre screenshot de son post qui dit qu'il a été effacé. Et le post juste en dessous, c'est son post qui dit qu'il a été effacé. Il peut plus rien dire. Excuse-moi, Etienne, je vais t'interrompre par deux nouvelles. On a l'appel Nécy Deray. Salut, c'est Steph Carles puis je vous trouve un petit peu ramolli des cidérés. C'est pour ça qu'on va faire un petit peu d'exercice. Ah ouais, pas ma toune. Ok, pas ma toune, M. Carles. Ok tout le monde, êtes-vous ensemble? Wouhou! Ouiouah! Je vais vous enlever. Levez-vous. Est-ce que vous? On est debout. Allez, on bouge. C'est effrayant. Tout le monde à gauche. Oui. Tout le monde à droite. OK. On fait la référence. Oui. On se remonte. Ouais. On check notre veste. Notre quoi? Et on commence. À gauche. Notre verge. Mais c'est-tu sa gauche ou notre gauche? Un peu à droite. À droite, notre gauche idéologique. On fait la référence. Toujours la veste. Et on check notre veste. Qui? Notre veste. Allons dans le son de équipeur qui reste. Qu'est-ce qu'il se casse? OK, merci beaucoup la gang des sidérées. Lâchez pas votre beau boulot. La faites-vous encore! Je vous aime bien gros. Lâchez pas, c'était Scorce. La faites-vous encore à la show, celle-là. C'est sûr. Ah, il a raclaché. Il était pas là pour l'interview. Il était plus là pour parler que pour écouter sa crosse. J'aurais aimé ça qu'il fasse une chanson d'opéra. J'ai demandé d'autres chansons qu'il a faites, par exemple. On l'avait acheté la cassette à l'époque et c'était pas bon ses autres chansons. C'est sûr qu'il y a d'autres tunes. Mais il y avait un côté de la cassette c'était juste Aki, Bikki, Dance en 50 langues. Oui, oui, oui. Puis l'autre côté c'était d'autres tunes mais on mettait juste un côté. Ben oui. Il y a un album de 8 fois sa toune. Puis il n'est pas sa toune en plus? Non, en plus. C'est déjà un cover puis lui, c'est comme a capéré ça. Ben c'est bien, il a remis un peu de pep dans l'émission, j'aime ça. Qu'est-ce que tu m'as dit mon Etienne? Là, je suis crain qu'il est à mort! Ah oui, là, ça fait du bien ça. Oui. Je ne suis plus le même. Mais là, je ne sais pas si je peux me rasseoir, il ne l'a pas dit, mais je ne sais pas. Ah ben, tant qu'il ne revient pas à l'émission pour te le dire, tu ne peux pas te rasseoir. Oui. Fait que là, je vais rester debout puis je vais rester à droite. Fait que les gaz à effet de serre, on a assez payé pour ça. À l'instar des culottes de Billy Spade, t'es pas gué dans ce position-là pour toujours. Jusqu'à la fin des temps. Voilà. Ensuite, il y a eu la lettriche à oignon qui a fait un petit post pour dire, voici un spécial sur des sandwiches à crème glacée. Et là, il y a Marie-Pierre Catherine qui a répondu, j'aimerais que vous fassiez des sandwiches à la crème glacée sans gluten avec du lactose. La crème, peut-être qu'elle bégaye. S'il vous plaît. Je trouvais ça original bégayé à l'écrit. Je n'avais jamais vu ça. Sandwich à la crème glacée mais aussi sans gluten avec du lactose parce que ça, c'est dur à trouver. La crème glacée. Avec du lactose. Là, après ça, il y a eu un post de quelqu'un qui vendait sa maillot chez IGA. Donc, il y a une compagnie qui faisait la maillot. Après avoir vendu sa salade, j'imagine que tu vends ta maillot. C'est l'étape. C'est la crème. Je suis humoriste. Martin Lavoie a commenté si un jour elle est dispo chez Costco. Je vais l'essayer. Puis là, Martin Lapointe a répondu prends le spécial dans les épiceries. Ça revient moins cher que chez Costco. Pas d'économie à faire. Ça a été prouvé si tu prends les spéciaux en épicerie. Ça a été prouvé. Oui, ça a été prouvé. Et là, Sébastien Boudreau répond dude, je ne suis pas sur Costco. Qualité viande plus 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 t'as mieux chez Costco. Pour ta maillot, si tu veux juste une chaudière de maillot Costco, trois points de suspension. T'aimes juste payer pour ton épicerie bien décorère, trois points de suspension. T'es vieux mimes à marde, tu peux te les émoji de pointé, émoji de hockey en rond avec les doigts. Dans le, émoji de merde. Ça a même persister en âge-là, Sébastien Boudreau. T'as juste pas capable de payer la carte de marde, petit gars. Deux crying emojis. Tout ça à cause de la maillot, si je comprends. Ça, c'est à cause de la rivalité Costco. Puis lui, il dit que ça a été prouvé. Ça, c'est des peer reviews. Non, non, puis on s'entend que c'est sûr que c'est moins cher que c'est coché Costco à cause que tu l'achètes en grosse quantité. Tu jambes à la quantité, c'est sûr que c'est moins cher. Il n'y a aucune chance que ce soit moins cher. Oui, effectivement. Après ça, il y a Léo Morissette qui dit Costco, c'est nul. Tu es-tu le frère de Bill Gates par hasard? Ah, on rentre le complotisme là-dedans un peu. Oui, exact. Puis là, après ça, il y a un deuxième commentaire du même Léo Morissette. Mais venu de quelqu'un avec un masque sur sa photo de profil, c'est normal, tu es à leur niveau. Et voilà. C'est rendu jusque-là à cause d'un peu de mayonnaise. Maillot nous amène à trop d'endroits. Il rajoute « Si tu aimes payer pour rien, pas tout le monde qui ont ton QI. » Voilà. Prenez, choisissez votre camp. Costco ou IGA. Mais tu sais, ta vie, c'est… Moi, j'aime beaucoup payer pour rien, personnellement. Oui, ben, tu vois. Fait que là, tu peux aller chez IGA. Ah bon. Ta vie, c'est d'aller défendre IGA sur Internet. Grosse crise de journée. Tu sais, hier, je suis allé à écouter un épisode de Dr. Phil pis le gars, il se tient dans les parkings d'épicerie, mettons, pis il engueule le monde qui rapporte pas leur panier. Ben, tu sais, c'est sa quête de vie, là. Il va voir le monde pis il est super intense pis tu sais, il est vraiment arrogant. Pis là, les gens sont comme, tu sais, qu'est-ce que tu collais? T'es énormément fatiguant. Non, j'aide la communauté. Pis là, tu sais, puis là, Dr. Phil, il essaie d'expliquer que c'est un petit comportement de maniaque, pis là, il est vraiment comme choqué par ça pis il est là, tu sais, si moi, je le fais pas, il y a personne d'autre qui le fait, j'ai jamais vu personne pis c'est important. Pis là, tu sais, il y a des gens qui sont employés pour ça. Ben, il y a des gens qui sont payés pour ça pis il y a des gens qui sont, tu sais, physiquement, ils ont mal pis ils peuvent pas, tu sais, s'ils font des pas de plus, ça leur fait mal, tu sais, pis il y a toutes sortes de raisons pour pas rapporter son panier. Il y a pas mal pis là, l'autre, il est là comme, non, 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 la justice doit régner. Une cause noble. Il a choisi sa quête, tu sais. Ouais, ouais, c'est important de se donner pour une cause. Mais là, c'est pas fini tout à fait la maillot parce qu'il y avait encore, là, ça, ça fait du bien, il y a un Gervais qui s'est mêlé de la situation pis ça, ça paraît tout le temps quand ça arrive. Eric Johnson Gervais a répondu, la maillot, c'est la maillot. Pis ça, je pense que ça fait du bien pour ça. Le loup est un loup pour l'homme. Revenir à la base. La maillot, c'est la maillot. La maillot, je pense que je vais adopter cette expression-là. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, t'sais, sortie de son contexte? Moi, je pense que ça veut dire comme que c'est la vie. Life is life. c'est ça. La maillot, c'est comme un mix de tout, en quelque sorte. De l'oeuf et de vinaigre. C'est ça, entre autres. C'est la maillot. Tout est luteux sorti de son contexte, rappelez-vous. C'est vrai, ça ferait un bon slogan. Oui, exact. Pourquoi on n'appelle pas l'émission comme ça? Je sais pas. Pis là, Sébastien Boudreau, lui, il réplique, seigneur, faites votre propre maillot plus capable. Ah, un autre dans le débat. Seigneur. Il vient, on l'appelle seigneur. Tout est dans tout. Mais j'étais dans la Bible. Rachetez rien, faites juste acheter des ingrédients uniques pis faites tout ce qui est préparé. Fait que comme ça, ben, ça, c'est un autre combat. pis pas le côté réplique. Ça prend deux minutes en plus. Tu peux en avoir de plus fraîche. Fait que là, les autres sont très contents de savoir faire de la maillot. Et là, Étienne, tu nous as dit qu'il n'y avait pas de gros débat de société. On est en train de couvrir tous les pôles possibles. T'es en train d'étendre de la maillot parce que ça ne va pas Il y a de la maillot partout dans le studio. La maillot, c'est la maillot. La maillot. La maillot, c'est la maillot. Pensez-y. La maillot Benjamin. Il y a des enfants qui sont allés en pleurant. Pis là, finalement, c'est ce qu'il avait compris qu'il fallait se baigner avec de la maillot et non avec un maillot. Ah, bien sûr. Les deux autres gars ne voulaient vraiment pas la faire. Ça a pris un an avant qu'on la fasse. Je ne sais pas pourquoi. La maillot a pas bogné. T'as été au bout de ton rêve. T'as été au bout de mon rêve, elle existe. Ouais. Pis là, je vais terminer avec un live de Ricardo Larivé sur IGA Vive la Bouffe qui nous montre comme des petits trucs pour rendre l'heure du souper en famille plus facile. Pis là, il y a énormément de commentaires en dessous où les gens se plaignent que le son n'est pas bon pis d'autres trouvent que le son est bon en fait. Ouais, ben on n'a pas de leçons à faire. Ouais, non. Non, ça c'est clair. J'ai mal bye-bye. J'écoutais leur live pis je trouvais que le son, c'était pas super fort mais c'était très compréhensible. Mais j'imagine que ça dépend un peu de l'âge du public aussi. Donc, un des commentaires en vrac, « Le son est sourd ». Ah! Ça aussi, c'est intéressant. Le son est sourd. C'est vrai qu'il ne peut entendre le son. Le son est sourd. Non, ça ne peut pas entendre. C'est bien philosophique cet épisode. Quand nous, on entend le son, est-ce que le son nous entend en retour? Ben non. Est-ce que la lumière voit? Elle n'est pas sensible. Ben, elle ne voit pas. Est-ce qu'il est tontu? Après ça, « Le son, s'il vous plaît ». Ensuite, « Le son laisse à désirer. Il devrait avoir un micro sur lui. Quelqu'un lui répond. Il en a un dans le cou sur son chandail. Il ne comprend pas, je n'ai pas de son. On n'entend pas très bien. En effet, le son n'est pas bon. Le son est sourd, une deuxième fois. Ben voyons! Très difficile de vous entendre, s'il vous plaît. Le son n'est pas bon. On n'entend presque rien. S'il vous plaît. Le son est parfait ici. On entend des gens chuchoter en arrière-plan, juste pour votre info. Voilà. Puis là, pour briser un peu le combo. « Bonjour, j'ai appris dans mon cours d'économie familiale à mesurer la farine en me servant d'une cuillère pour remplir la tasse à mesurer. Je m'en sers encore. » Ben c'est beau, ils ont appris à l'école. Tu vois, pas juste à maintenir le stade du cours. « Prenissez-vous des sortes de pâtes moins sucrées? Merci. Le son est OK, mais tout est à 100 %. On n'entend pas les oeufs. Il manque un tec. On n'entend pas les oeufs. » Ben c'est deux commentaires. « Alors... » Le son est trop bas. C'est justement notre souper, risotto, basilic et parmesan avec salade kale. Comment on fait pour aimer le poisson? C'est une bonne question. C'est une bonne question ça aussi. « Vous êtes trop loin du micro, le son pas vraiment bon, ça sonne cacane avec écho. » « Si, c'était pour moi un adulte très difficile. » Hum... Il se révèle. Oui. Donc voilà. Fait que ça, c'était... Puis il y a Marcel Ponton qui conclut tout ça avec quatre points d'interrogation. Marcel Ponton. C'était les commentaires du live de Ricardo. Allez l'écouter. Le son est sourd. Mais j'aime bien ça, Étienne. Ça finit sur une aporie avec le questionnement de Ponton. Exactement. Là, tout est possible à partir de là. C'est une question très ouverte. Je pense que Marcel Ponton représente un peu toutes nous autres en ce moment. On parle avec des questions, des questions fondamentales. Je pense parler au nom de tout le monde lorsque je dis quatre points d'interrogation. Oui. C'est mon cadre. J'ai vraiment aimé « On n'entend pas bien, s'il vous plaît. » Qu'est-ce que tu veux dire? « S'il vous plaît. » Moi, j'ai le même. « S'il vous plaît, là. » Ah oui, oui, oui. C'est beaucoup, Étienne. Ça fait bien des petites chroniques old school, l'IGA comme ça. Ça fait un petit peu plus souvent. Il n'y en a pas beaucoup. Il a fallu que je remonte jusqu'à plus loin que la Saint-Jean pour ramasser ça. Si je fais à trois semaines, je manque vite de matériel. Il y a-t-il, c'est épicerie. Tu vas trouver. La maillot, ça valait la peine. Oui, j'étais content de tomber là-dessus. Tu vas rester avec nous et tu devras rester debout. Oui, j'ai pas le choix. Steph Cars ne t'a pas ordonné de terrasser. On a l'entendé l'émission « Les 15 minutes » avec notre ami Mathieu. Veux-tu des nouvelles? Ah, oh. Oh, fuck. Oh, fuck. C'était pas la vraie question. C'était pas la vraie question. Tout est un peu des nouvelles. Je viens au pays. Je sors comme 14 affaires différentes au début. Bon, on va aller le chercher. Tout est inspiré par Dieu. Il sort la bisoune. Là, Dieu, non. Puis 13 autres affaires différentes. Tout ça, c'est divin. Vous savez, la maillot, c'est la maillot. Ah, la maillot, c'est la maillot. Tu sais, tu t'entends, tu ne ré-rendras pas la maillot, tu sais. Une fois, il y a un gars, il me dit « Qu'est-ce que c'est de la maillot? » C'est pas de la maillot. C'est du ketchup, ça. Ah, oui. Ça, c'est pas de la maillot. Là, ça, on est sourd. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la chronique à Niquette. Hier, d'ailleurs, j'ai trouvé des originaux de ça. Oui, n'y-vous? Oui, j'ai trouvé un mot de goût. Tu pourrais faire un remix. Ben oui, je pourrais faire un power remix. C'est un remix. On t'écoute. Yes. On a une belle chanson. Les amis, si je vous dis la comédienne Sylvie Boucher, voyez-vous de qui je parle? La grande blonde. Oui, grande blonde qui jouait dans Taxi 22, qui jouait la fille du snack bar dans Taxi 22. Qui est un peu complotiste. Ben, c'est ça. Là, tu sais, moi, j'essaie sincèrement. Je ne vais plus vraiment sur les pages complotistes. Puis, tu sais, je vais m'amener, on a fait le tour. Puis, c'est circulaire. Ça revient pas mal tout le temps au même. Mais... C'est un dialogue de sourds, un peu. Oui, oui. Puis, tu sais, là, on est... Comme le son. Oui, mais là, pour ceux qui suivent ça depuis le début, là, tu sais, on est rendu poste, poste, poste complotisme. Tu sais, fucké par Chris. Il y en a donc bien. Après ça, c'est un peu... Voyons vos hosties d'idées de merde. Puis, voyons vos explications. Voyons que vous comprenez pas vos... Tu sais, puis là, à un moment donné, tu passes cette espèce de zone-là. Puis là, tu tombes en... Voyons, Christ, que c'est drôle. Puis là, à un moment donné, là, on est rendu à un niveau de ridicule. Puis, tu sais, il y a aussi le fait que on est vacciné. La pandémie, tu sais, on vit encore dedans, mais ça s'en va tranquillement. Il y a moins de stress relatif à ça. On n'a plus un plus grand détachement. Puis, on se rend compte aussi que ce mouvement-là ne fera pas... Il ne changera rien à rien. Mais ils savent-tu encore pourquoi ils s'insurgent? Tu sais, j'ai l'impression qu'il est rendu là. Il reste quoi? Là, il reste que... Là, c'est beaucoup autour du vaccin puis du contrôle des gens par le vaccin. Puis, il y a encore une poche de résistance. Mais tu sais, on le voit avec les chiffres de vaccination. Tu aimes ça, les poches. Les poches de résistance. puis Sylvie Boucher, justement, comme le disait Étienne, on a entendu parler récemment parce qu'elle a affirmé que le vaccin modifie notre ADN et arrache nos âmes dans une entrevue avec Jason. Tout simplement. Tu sais, notre ami Jason, le tueur en série. Non, non, pas Jason, Jason de Radio Abitibi dont on avait parlé ici même. C'est sûr, c'est le tueur en série. Fait que là, elle est full-on, complotiste, puis tout. Puis, ce volet-là m'intéresse moins que ça m'intéresse au début. Mais là, eux autres, ils n'arrêtent pas de produire du matériel qui est intéressant et c'est encore une fois le cas parce que Sylvie Boucher et avec son partenaire qui s'appelle, attendez, je vais trouver son nom, il est moins connu un peu, lui. C'est Sylvain... Pierre Lapin. Sylvie et Sylvain. Sylvain Michaud. Oui, Sylvain Michaud. Ils ont parti une web-série qui est en pleine campagne de financement et c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui pour que les auditeurs, s'ils veulent participer, ils vont pouvoir le faire. Ou pas. La série Call Back qui vient d'arriver. la bande-annonce est sortie cette semaine le 4 novembre. Je pense qu'il y a eu le 3 novembre il y a eu une première vidéo, deuxième vidéo le 4 novembre et je pense que le 5 me semble. Ils ont sorti la bande-annonce hier. C'est de toute beauté de voir ça. Mais c'est une série de fiction? Série de fiction dans laquelle Sylvie et Sylvain jouent leur propre personnage. Oh! C'est à dire... Ça, on n'a jamais vu ça. Comme dans Guy, Sylvain. Comme dans beaucoup de choses au début des années 2000 et il joue leur propre personnage donc deux acteurs un peu washed up qui ne sont plus ce qu'ils étaient disons. Sylvie Boucher, elle, c'est l'actrice qui a réussi mais qui a tourné le dos au milieu. C'est comme ça que c'est amené dans la série. Qui a tourné le dos au milieu et qui a encore une certaine amertume là-dedans. Ça, c'est le personnage je vous le rappelle. Oui, oui. Et Sylvain, lui, c'est le comédien pour cuire. Lui, ça n'a jamais levé. Puis, ce qui est bon dans tout ça... Qu'est-ce qui t'amuse dans tout ça, Mathieu? C'est l'heure d'être amusée avec toi. Ce qui m'amuse dans tout ça, c'est que il y a la jeunesse du projet puis les vidéos de présentation. Il y a une entrevue où est-ce que Sylvain interview Sylvie et dans l'autre entrevue, c'est Sylvie qui interview Sylvain pour nous permettre de découvrir nos deux protagonistes. Puis, leur relation est vraiment étrange entre les deux parce que Sylvie est tout le temps en train de traiter Sylvain comme un minable qui n'a jamais réussi. C'est vraiment comme... Dans la fiction. Non, non. Parce que là, c'est une entrevue... En fait, ce n'est pas clair. C'est quoi le niveau? Moi, ça me semble être une entrevue où ils expliquent leur projet. Donc, ce n'est pas le personnage qui explique le projet. C'est la personne. Puis là, c'est Sylvie. C'est la fiction de deux personnes qui parlent. Y a-t-il une mise en abîme, là? Bien, c'est ça. C'est soit très génial ou très maladroit. C'est regarder l'abîme. Exactement. Puis, c'est ça. Dans l'entrevue de Sylvie, un moment donné, à cause, l'entrevue doit durer je ne sais pas 6-7 minutes. Puis, au milieu, à part la rire de Sylvain, mais c'est que ça. Toute la deuxième partie de l'entrevue, c'est elle qui rit parce qu'elle l'imagine. Ils vont lui faire mettre un soude de carottes, mettons. Ils vont l'habiller. Puis là, j'ai hâte de le voir dans son soude de carottes. Ça, ça me fait rire. Parce que dans la série, il essaie que ça truc lève. Ce qu'on comprend dans les entrevues, c'est que dans la série, Sylvain, il goûte. Pas à peu près. Puis là, tout est basé sur le fait qu'elle, elle connaît Sylvain puis elle dit non, mais ça passe dans la vraie vie. Il est toujours bien habillé. Il est toujours bien, tu sais. Il a toujours comme c'est une espèce de superbe. Puis là, tu sais, on le démolit puis on va rire de lui. Puis elle dit dans son entrevue comme année, moi, j'ai connu Sylvain. Ben, ça a l'air qu'on a joué ensemble dans l'Auberge du Chien Noir mais moi, je m'en souviens pas. Quoi? Tu sais, on a même fait des scènes ensemble puis moi, je n'ai aucun souvenir de ça. Puis l'autre, après ça, l'entrevue de Sylvain, c'est lui qui fait, tu sais, Sylvie, elle rit tout le temps de moi. Puis des fois, je ne sais pas si elle rit avec moi ou de moi. Puis là, ben oui, mais Chris, c'est donc bien malsain. Ça doit être de la fiction. Où se trouve l'aspect conspi? Ben, l'aspect conspi, c'est dans la description du projet parce que vous pouvez donner donc à la série, je vous lis la petite résumée. Si ça vous amuse que vous entendez. Vous pouvez donner via Indiegogo. Ça, c'est une campagne de socio-financement bien classique, avec des garanties entre guillemets de si ça ne marche pas, on vous rembourse. Le bout de tout c'est l'ouche, c'est que vous pouvez donner par PayPal directement et par virement Interact. Interact, pardon. Ça, je ne vous le conseille pas parce que ça, il n'y a aucune garantie qu'une fois que vous avez donné cet argent-là, que le projet se fasse ou pas, vous ne le reverrez pas. Je vous suggère peut-être moins le PayPal et le virement Interact, mais si jamais vous voulez, c'est au sm.michaud at videotron.ca et il y a son numéro de téléphone 514-234-4207. J'imagine que ça ne lui dérange pas qu'on le donne vu qu'il le donne lui-même sur YouTube en grande pompe. Et la réponse lorsque vous allez envoyer votre virement, c'est callback. Ça, c'est réglé si vous voulez donner. Moi, je veux du contenu. Ben, c'est ça. Si vous voulez du nouveau contenu parce qu'il n'y en a pas assez sur Internet, ben, c'est ça. J'en veux maintenant. Et là, où c'est là-là? Ben, il y en a déjà un peu sur le site. On va écouter des extraits tantôt, là. Mais d'ailleurs, tu peux préparer ça, Julien, les deux, l'extrait que je t'ai envoyé. C'est déjà prêt. Très fort. Il dit, callback, série web est 100% financée par vous, le public. Vous voulez du changement? Et là, c'est là que ça vire un peu. Vous voulez du changement? Vous voulez contribuer avec notre projet? Vous le pouvez en nous faisant une contribution par Paypal ou par Virement Interac à un des liens suivants. Bla, bla, bla. Et là, moi, ça m'a interrogé, mais de quoi ils parlent quand ils parlent du nouveau monde? Je pensais que les conspires étaient contre le nouvel ordre mondial, qu'ils voulaient empêcher que ça arrive. Ben, c'est ça. Puis là, moi, je parle du nouveau monde comme le monde post-pandémie, auquel on s'adapte à une nouvelle réalité. Puis, on a une partie de la réponse dans les extraits que je veux qu'on écoute ensemble. Julien, si tu veux bien mettre le premier extrait à partir de 4 minutes, pardon, jusqu'à 4.46. Ah, c'était pas ça que tu m'avais écrit. Oui, oui, non. J'ai le message directement dans la face. Il est écrit de 4 pour 2.00 à 4.46. Claire m'a écrit de même. Je pense qu'on va faire plusieurs saisons. On fera pas juste une saison. D'après moi, les gens vont aimer, ils vont vouloir continuer à nous écouter. C'est ce que je souhaite qu'on fasse plusieurs, plusieurs saisons, qu'on continue à créer parce qu'on a tellement de fun quand on fait ça. C'est fun d'écouter aussi. On est vraiment dans un état de joie intense et de plaisir. Puis, c'est ça qu'il faut faire. Il faut élever nos fréquences en ce moment. Quand j'étais avec Sylvain puis qu'on crée ensemble, c'est du gros fun. On est en cinquième dimension. C'est un projet qui est né de la cinquième dimension. Je vous dis à ce que ça. Oh my God. Qu'est-ce que tu penses qui va être le plus drôle de ce projet-là? Quand tu penses à ça, ça... Il faut que je le dise. Qu'est-ce que... Sylvain est un hot dog. Ça, c'est la cinquième dimension. Il y a combien de temps à la vidéo? Je viens juste de vous dire combien de temps il reste à peu près. Il y a en entier, il reste trois minutes. Et pour les trois prochaines minutes, je vous jure, c'est ça, pendant trois minutes de elle qui rit. Bonjour, c'est Sylvain à hot dog. Et à la toute fin, Julien, si tu veux y aller avec le deuxième extrait, à sept minutes quatre, parce que là, c'est trois minutes de elle qui délire complètement. Il n'a pas un malin désir de vouloir éclaircir Guylaine Tremblay. Attention, attention, attention. Cher Guylaine, elle les a toutes des rôles, et que c'est ça, elle les garde toutes pour elle. Un jour, j'aurai mon nom sur l'affiche avant le sien. Sylvie Boucher et Guylaine Tremblay. C'est intense. Pas amère. Et le mot de la fin? Alors, le mot de la fin? Comment terminer une entrevue une même? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi rajouter à ça. Je pense que je ne peux pas topper ça. Les gens vont rester avec cette image-là. Du hot dog. Une image vaut mille mots. Elle parle encore du hot dog. Mais bref, mais elle a l'air en breakdown. Je ne te l'ai pas dit, mais si tu veux aller sur la page YouTube du projet et mettre la vidéo de Sylvain, j'ai un extrait que j'ai trouvé dernière minute, mais ça vaut vraiment la peine. C'est YouTube, tu cliques sur la page du projet et il y a trois vidéos que tu vas le trouver. joueur. Pendant qu'il cherche la vidéo de l'entrevue avec Sylvain. Aviez-vous vu ce qu'Anon a fait la semaine dernière? Je pensais à 5,27. C'était fini. À 5,27. Mais en fait, pour être fini, il faudrait qu'elle ait commencé. Ça, c'est la carrière. Je n'en ai jamais eu. 5,27. Ça m'insulte quand Sylvie rit de moi parce que pour les mêmes raisons que quand j'étais en classe, j'ai l'impression qu'on se... On peut éteindre les cheveux en orange. Je ne peux rien y faire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je voulais mieux la faire rire que la faire pleurer. On a fait ça, Sylvie. Est-ce qu'il y a des côtés d'elle que tu aimes? Oui. Tu peux arrêter. C'est que là, dans le bout qui vient de passer, il dit, je ne sais pas si Sylvie arrive de moi. C'est ce que je vous expliquais tantôt. Puis là, sa réponse, il n'y a pas de coupure. Sa réponse, c'est, oui, mais là, il y a-tu des côtés de Sylvie que tu aimes? Puis après, oui, 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 je l'aime, Sylvie. Ils ont tous l'air brisés. Ils ont l'air complètement brisés. C'est magique. Je vous invite à aller voir ça. Callback, ça se trouve sur YouTube. Je pourrais même poster le lien sur la page. Je pense qu'il faut aller voir ça, quand on est bien en dedans puis qu'on se sent bien parce que sinon, ça a l'air terrible. La semaine prochaine, Maxime va venir en banane. On t'indra les cheveux orange, Julien. Cette émission-là m'a déprimé. Au plus haut point. Tantôt, je vais poser mes pneus d'hiver avant les films puis je vais être triste. Le regard perdu. Une bonne nouvelle là-dessus, tu parlais des conspirationnés. Je voyais cette semaine les QAnon aux États-Unis. Vous savez où est-ce qu'ils ont été au Texas? Dans l'endroit où JFK s'est fait. de John F. Kennedy. L'endroit où son père s'est fait assassiner. Il pensait que JFK Jr. allait arriver pour être sur l'étiquette de présidence de Trump. Il était supposé d'avoir... Étonnamment, c'est pas arrivé. Non? Il était supposé d'avoir trois dans la famille Kennedy. Là, il y avait une réponse à ça. Il se dit, ah, c'est pas arrivé parce qu'en fait, ils sont en train de supposer que Keith Richard, c'était John F. Kennedy Jr. from the start. Wow. Max, il est triste, là. Non, mais Max, tu peux vendre ta maison. J'ai quitté Mathieu en grappe de raisin. Là, ils ont tout en fruit. On va leur faire une belle salade. Oui, oui. Elle m'a bien attristé tout ça, les amis. Bon, là, Maxime, là... Mais la mayo, c'est la mayo. La mayo. Tout va bien. Puis attends de voir la 500e, Max. Oui. J'allais dire, pense à ton tapis, mais tu ne l'as pas. Je l'ai vendu. Excuse. Le cash a parlé. Tu as préféré le capital. J'ai vendu mon arbre. J'ai vendu ma chèvre. Il y a froid. Mais qu'est-ce qui arrive à l'âme avec le vaccin? Elle va où? Oui, c'est ça. Écoute, moi, pour ça, c'est ça. J'ai vraiment décroché. Les affaires plus récentes, je t'avouerais que je ne suis pas allé dans le détail. Mais oui, c'est ça. Les vaccins... Moi, c'est toujours ça qui m'intéresse, les détails techniques. Ça va où? Est-ce que c'est utilisé comme une matière première après? Avec les trous vibratoires et la cinquième dimension, ça complexifie la patente. C'est-tu recyclable, ça? C'est ça. Ils sont juste chutés. Mais rien ne se perd, rien ne se crée, mais eux ne croient pas à la science. Mais franchement, je vais tout d'excellents questionnements, mais c'est la fin de l'émission déjà cette semaine. Alors, on remercie Benjamin, Steve Kars, Mathieu, Nicolas, Étienne et Maxime. Maxime, tu vas passer une belle journée malgré tout. Fais-le-moi pas. Elle commence. Désolé, Maxime. Elle commence mal en tabarnak. Ça peut juste aller mieux maintenant. Ça peut juste aller mieux. Quentin va perdre. Il va partir rampant. Ça va être drôle. Je m'encore un lisse de vie. Tu vas voir ça bien. Avec du goudron et des fleurs. Aucune incidence sur ma vie. Tout va être beau, Maxime. Tout va bien. Tout va bien. Max, va te reposer. Oui, je vais te reposer.